Mon travail consiste à sensibiliser les élèves, à les regrouper, à les sensibiliser sur le droit, les aider pour leur faire comprendre ce que c'est que l'autonomisation de la femme, parce que la femme doit être autonome. Nous, à la force et à la fédération, on sensibilise les femmes sur le droit, par exemple. On va dans la brousse, dans les villages, recenser les femmes en alphabet, leur apprendre ce que c'est la parité, et alors les sensibiliser à être égales pour qu'elles soient égales avec les hommes. Selon nos coutumes, elles disent que la femme, on ne doit pas respecter la parité dans les villages lointains. Et pourquoi ? Parce que selon nos coutumes, la femme ne doit pas être égale à l'homme. Notre travail consiste à améliorer le statut de la femme, leur faire savoir qu'elles sont les mêmes droits que les hommes, et dans tous les domaines. Les hommes ne veulent pas que les femmes soient autonomes. Elles ne veulent pas que les femmes soient autonomes. Même si on parle de parité, elles nous disent que jamais la parité ne sera pas intégralement respectée ici au Sénégal. Des fois, on les invite, ils participent à nos activités, mais les hommes ne veulent jamais que les femmes soient autonomes. C'est la femme qui doit savoir qui elle est, d'abord. C'est la femme qui doit savoir où elle veut aller. Et nous, nous sommes la société civile sénégalaise. C'est la femme qui doit savoir qui elle est, d'abord. Et nous, nous sommes la société civile.